Salut, salut, moi on est de Dialo Influence Positive. Pour influencer ta vie positivement, l'objectif d'Influence Positive, c'est de partager avec toi des idées, des astuces, des informations basées sur mon expérience personnelle. Alors, ton cerveau, ta conscience, ta subconscience, tout cela ce sont des armes, ce sont des missiles. Qui est-ce qui les contrôle? Mais oui, qui contrôle ce missile? Cette tête. Mais oui, c'est la fin de l'année. C'est important de savoir qui contrôle nos pensées, n'est-ce pas? Contenu dans notre cerveau, tête, pour simplifier. Parce que vous savez, moi, je ne suis pas là pour faire passer de gros mots et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais alors, dans cette petite capsule, l'important, puisque c'est une fin d'année qui se présente à nous et une nouvelle à l'horizon, n'est-il pas intéressant de prendre conscience du fait que 90% de nos pensées sont basées sur nos émotions d'hier ou avant-hier ? 90% de nos pensées, comme l'a précisé d'ailleurs le docteur Joe Dispenza, nos pensées, en ce moment, tous les jours, nos pensées, plus de 90% de nos pensées sont le résultat de ce qui est contenu dans notre mémoire, notre mémoire concernant nos pensées, nos expériences précédentes. Et que tous les jours, nous pensons à plus de 90% du temps, de la journée ou autre, ce que vous voulez, à ce qui s'est passé le jour d'avant, la veille, la semaine d'avant, le mois d'avant, l'année passée et au-delà. Donc, c'est important de faire un inventaire de nos pensées prédominantes. Alors, quelles étaient tes pensées prédominantes durant l'année 2021 ? Mais oui, c'est intéressant, c'est important parce que faire l'inventaire de nos pensées prédominantes, ça va nous permettre de réaliser ce qui est une évidence que notre réalité quotidienne a été le résultat de nos pensées prédominantes parce que tout commence dans l'esprit. Mais c'est clair, n'est-ce pas ? Alors, que faire ? Que faire ? Si ce n'est de reprendre le contrôle de ce mécile et d'orienter, diriger nos pensées vers ce que nous voulons au lieu que cela soit ce que nous ne voulons pas. Alors, c'est très important en cette fin d'année de faire le point de nos pensées prédominantes. Et on va constater une réalité simple que nous avons pensé... On prend un bout de papier, on prend un bout de papier, on fait la liste. Excusez-moi, pas compliqué, on fait la liste, n'est-ce pas ? Alors, à quoi est-ce que j'ai pensé cette année ? Depuis le mois du 1er janvier, j'ai pensé à ceci et à cela. Vous allez voir qu'on a tous pensé pratiquement à ce que les imposteurs ou des médias de propagande voulaient nous vendre. Et c'est ce cycle qu'on peut arrêter en reprenant le contrôle de ce mécile, notre tête tout simplement, comme ma grosse tête tout simplement. Et en contrôler le contenu, ce cerveau qui est à la base de tout. Si nous le contrôlons, il est clair que ce sera difficile, sinon impossible pour une entité externe de le contrôler. Alors, faisons l'inventaire en ce moment de nos pensées prédominantes et changeons-les tout simplement. Cela veut dire qu'on va, par processus d'élimination, se débarrasser des pensées qui ne nous servent pas ou ne nous ont pas servi et commencer à penser à ce qui va nous servir cette nouvelle année. Ce n'est pas compliqué que ça, ce n'est pas de la magie, c'est juste un fait. Comme encore une fois, Joe Dispenza, le docteur Joe Dispenza, qui n'est plus à présenter, il a plusieurs fois dit « Plus de 90% de nos pensées, je vais le répéter, ce sont nos pensées précédentes. » Notre mémoire antérieure. Ok, alors allons-nous recréer de nouvelles expériences ou pas ? C'est aussi simple que ça. Faisons l'inventaire et reprenons le contrôle de notre missile, notre arme. Notre cerveau est une arme. L'humanité, tout le monde se bat. Nos amis proches, les amis d'enfance, la famille, tout le monde se bat pour contrôler notre esprit. Et si nous apprenions à le contrôler, tout simplement. Ok, juste une petite proposition. Ok, je ferai encore une fois cette petite capsule pour la famille, car je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un spécialiste, car nous avons tous la capacité de faire usage de notre sixième sens. Pourquoi pas notre septième sens pour nous élever et ne plus vivre selon les désirs d'autrui et nos désirs nous-mêmes. Alors, quels sont tes désirs ? Quels sont tes désirs en ce moment les plus profonds ? Que vas-tu faire ? As-tu un plan spécifique pour y arriver ? Penses-tu à collaborer, à coopérer ? Car dès que tu mets en marche cette machine qui opère en fonction de tes pensées, de tes désirs, de tes désirs à toi et non ceux d'autrui, des opportunités se présentent, des anges apparaissent, ils sont autour de toi et la connexion se crée de par la conscience collective. Et tu vas voir que des opportunités tout de suite vont exister. Alors donc, fais attention à ceux dont se nourrit ton missile, ton cerveau. Ok ? I love you. Allez, bye bye. Stay strong. Tu es pouvoir. Bye.